Dans le théâtre de la vie, où chaque jour est une scène nouvelle, où les défis et les joies s'entrelacent comme les actes d'une pièce bien écrite, une voix céleste résonne, douce et puissante, guidant nos pas avec amour et sagesse infinie. C'est dans ce vaste panorama, où les étoiles dansent au-dessus de nos têtes, et où les vents murmurent des histoires anciennes, que nous entendons l'appel de l'Éternel, le maître de la symphonie de nos vies. Dans cette introduction poétique à l'épopée de notre existence, nous sommes invités à écouter attentivement les paroles divines qui se profilent à l'horizon de nos cœurs, prêtes à illuminer notre chemin de leur éclat divin. Mon enfant bien-aimé, mon cœur se remplit de joie, en voyant ton approche sincère, la douceur dans ta voix lorsque tu exprimes tes remerciements, et ton empressement à être en ma présence dès l'aube. Tes visites, qu'elles soient empreintes d'enthousiasme ou d'hésitation, illuminent ma journée. Sache que lorsque tu ouvres ton cœur, même dans les moments d'épuisement, choisissant de passer du temps avec moi, je suis là, embrassant ton esprit. Crois en mon toucher, laisse aller le poids qui pèse sur ton âme à l'aube, libère les chagrins qui obscurcissent ton cœur. Je désire te voir te tenir droit, débordant de joie, ton esprit aussi léger qu'une plume, libre de tout fardeau. Que tes paroles chantent des louanges, ne t'attardent pas sur les plaintes ou les conversations futiles. Que ton discours soit rempli de prières et d'adorations, et lorsque tu insuffles la vie à ceux qui errent dans les ténèbres, tes paroles sont comme une source bénie par mon toucher divin, apportant guérison et accordant des bénédictions célestes. Il est temps de commencer ta journée remplie de tâches à accomplir. Tu as passé des moments précieux ici avec moi, et tu es déjà béni pour que tout se déroule sans heure. Avance avec assurance, ma force est avec toi, ma grâce t'accompagne dans chaque voyage. Le plan de ton chemin est gravé dans ton cœur, tu connais la voie. Beaucoup se réveillent, se sentant perdus, submergés par l'incertitude et l'anxiété, sans protection. Et à la merci de leurs émotions, car ils ne m'ont pas encore découvert. Va et partage la nouvelle de ma présence avec ta famille, avec des amis qui errent sans but comme des brebis perdus. Présente-les à leur vrai père, le berger qui guide leurs pas. Je les mène à la droiture, à des pâturages paisibles, les nourrissant de vérité et apportant la paix à leurs esprits agités, même lorsqu'ils traversent les vallées les plus sombres. Ils n'ont pas à craindre, car moi, leur père céleste, je suis toujours à leur côté, fournissant soins et protection. Tu as pris un peu de temps pour renouveler ton engagement envers moi, mais te voici aujourd'hui, attendant un grand miracle pour ta vie. Je t'assure que tu verras bientôt de grandes bénédictions, mais ne précipite pas tes pas. Il y a un temps pour tout, un temps pour courir et un temps pour marcher, des jours de lutte, un temps pour prier, des jours pour contempler tes projets, un moment pour prendre la décision finale. Tu travailleras dur, parfois avec des larmes, mais lorsque tu reviendras, tu récolteras l'abondance et la joie. Il y aura des moments où l'accomplissement de la bénédiction promise semblera retardé, mais ta vie débordera de joie lorsque ce rêve que tu avais deviendra réalité devant tes yeux. Tu vois déjà tant de belles et grandes choses, des miracles, mais bien d'autres bénédictions sont à venir, et avant de les recevoir, tu dois atteindre un autre niveau spirituel, ouvre grand tes yeux, que ton esprit soit vif et que ton cœur se remplisse de la mélodie du ciel. Écoute attentivement et remplis ton être de chants d'amour éternel. Chante des louanges, des hymnes et des mélodies spirituelles. Prépare-toi à être émerveillé par des merveilles au-delà de ce monde. Garde ton esprit élevé dans la joie. C'est simple, vraiment. Compte tes bénédictions avec un cœur reconnaissant et observe la transformation. La frustration s'estompera, la colère se dissipera et l'anxiété disparaîtra. Tu seras inondé de joie. Un cœur débordant de gratitude, de louanges et d'adorations. Les mains levées ôtent en remerciement au Père Céleste qui t'a sauvé, qui ne connaît aucun chagrin. Tes bénédictions ne sont pas le fruit de ta perfection ou de tes efforts inlassables. Ne place pas ta confiance ultime dans tes seules capacités. Oui, tu es brillant et oui. Je ferai venir la prospérité sur ton chemin. Mais n'oublie jamais la source de toutes tes bénédictions et l'architecte de ton succès. Le succès ne doit pas te rendre orgueilleux, comme cela est arrivé à beaucoup qui se sentaient invincibles et parfaits. Ils ont poussé si fort qu'ils sont tombés dans leur plus grande faiblesse, épuisés, croyant être à leur plus fort. Ta force n'est pas éternelle et ton intelligence n'est pas parfaite. Même dans les choses les plus simples, tu peux faire des erreurs. Seuls les fous et les gens obstinés ne connaissent pas cette vérité. Mais ne sois pas comme eux. Tes bénédictions, ta sagesse, ton habileté, ces dons avec lesquels tu es né et ces talents que tu as appris plus tard, ton abondance, ta profession, la famille autour de toi, tout vient de ma grâce et de mon amour. Je te les donne parce que je t'aime et en raison de ton attitude reconnaissante, tu reçois toujours plus d'aide aussi des autres. Donne sincèrement et humblement des remerciements et je te bénirai de sagesse et d'abondance surnaturelle. Dis-moi maintenant, avec toute ta foi, mon Dieu, je reçois ma bénédiction avec toute ma gratitude. Tes épreuves ont préparé le terrain pour des bénédictions. Tu as enduré, apprenant des leçons précieuses des épreuves rencontrées, non pas à cause de tes erreurs, mais parce que les adversités cherchaient à te déstabiliser, tout comme le vent bat le blé dans les moments de désespoir, tu as dispersé tes graines arrosées de larmes au milieu des chagrins et pourtant, avec les yeux de la foi, tu vois la terre frémir alors qu'une nouvelle vie surgit. Engrave cela dans ton cœur, cette année annonce une récolte abondante. Les graines présumées perdues ont germé à nouveau, promettant de produire de vrais fruits abondants qui enrichiront ta marche spirituelle, exempt de chagrin, libérés des luttes et des dilemmes. Je t'ai positionné là où la prospérité est à ta portée, sous ma guidance en tant que ton berger. Attends de moi des provisions alors que tu traites les autres avec gentillesse. mais place ta confiance absolue non pas dans l'homme mais dans ma provision éternelle. Les merveilles et les miracles que je suis capable de faire entrer dans ta vie dépendent de ta foi. Si tu as la foi, considère que c'est fait. Cependant, comprends que cela ne concerne pas la chance, la magie ou de simples mots lancés dans l'air. Je parle de ma promesse sacrée qui se réalise infailliblement au moment parfait, en accord avec mon plan divin. Tu désires le changement, la prospérité, que ta famille ne manque de rien, que tout s'incarne la compassion, la sagesse et la vérité. Ton cœur bat pour un changement profond. Sache que je désire également te transformer. Mon pouvoir de changer les cœurs et les esprits du jour au lendemain est réel et j'agirai à condition que tu avances dans la foi. Tu es sur le point d'entrer dans un nouveau territoire, une vision que tu verras bientôt de tes propres yeux. Accueille les bénédictions qui t'attendent. L'épreuve est terminée. Ton moment est arrivé aujourd'hui. Je promets de dévoiler des miracles extraordinaires dans ta vie et celles de ta famille en assurant que la porte close derrière toi ne te causera plus de détresse. Exprime-toi. Affirme tes pensées. Écris-les maintenant. Confirme que tu crois à la réception de cette parole de réconfort et accepte cet encouragement sacré qui vient d'en haut. Si une porte se ferme, ce n'est pas une raison de désespoir. Une autre immense porte s'ouvrira bientôt, apportant avec elle quelque chose de meilleur. Il y a une bataille spirituelle dans le royaume céleste pour ta vie et ta foi. De nombreux ennemis s'opposent à ta croissance. Ils t'attaquent de l'extérieur et te blessent de l'intérieur même si tu ne les vois pas. Je placerai des individus avec une connaissance divine sur ton chemin pour t'aider. Accepte humblement leurs conseils, consacre du temps à la prière et bien plus encore que je te révélerai. Tu remporteras cette bataille. Tous les obstacles que tu affrontes seront détruits. Il est vrai que je peux te délivrer en un instant. Mais j'ai besoin que tu apprécies ta foi, tes talents et tes dons. Apprends que les victoires ne sont pas remportées par toi seul. Si tu rejettes ma parole et renonces à ta foi, l'ennemi te déchirera, te laissant t'abandonner. Tu iras loin, bénissant beaucoup. Ta famille grandira aussi en sagesse et en humilité de cœur. Elle prospérera en toutes choses. Mais nous devons marcher ensemble, donne-moi ta main. Tu es prêt à monter à ce niveau spirituel où l'avenir est décidé et les vies sont changées. Tellement de bonnes et belles choses sont à venir. Pendant que tu m'écoutes, les fondations se posent pour ta maison, sur un roc solide. Après avoir fait connaître tout le monde et m'avoir servi, je donnerai à chacun un don, un talent, une profession, un désir d'étudier et de se préparer. pense, rêve au-delà de ce que tu vois, au-delà de ce que tu imagines et même plus haut que ce que tu peux croire. Aujourd'hui, toi et ta famille n'êtes pas destinés à vivre dans la pauvreté spirituelle, la confusion émotionnelle. Je changerai ton affliction en bénédiction, ta tristesse en force. J'ôterai ta douleur et guérirai ton cœur avec mon amour. Je te donne la force de calmer les sentiments tumultueux en toi. Les nouvelles peuvent te perturber, t'épuiser, te laissant vide. Mais écoute encore une fois, mon enfant, je suis avec toi, tout va bien, ta vie avance. Cette situation trouvera également sa fin. Ton avenir est protégé par une bénédiction divine. Aucun adversaire avec leur menace d'adversité ne peut diminuer tes bénédictions. Je transforme chaque défi en une bénédiction, la pénurie en abondance. Chaque maladie dans ta famille et chez toi peut être guérie. Je possède le pouvoir et c'est mon vœu éternel que tu embrasses les miracles que j'ai promis. Je suis Dieu, pas un simple mortel. Je parle la vérité. Mon but est inchangé depuis l'aube de la création. Je suis venu te sauver, t'offrir la vie éternelle et te guider sur le chemin de la droiture. Je suis le chemin, la vérité, ta vie, ta réponse et ton évasion. Ainsi, avec insistance, je t'encourage à t'accrocher à mes promesses, à fermer les yeux sur les faussetés de ce monde. Il me réchauffe le cœur de voir ta foi en moi, ignorant les défis posés par ceux qui cherchent à te décourager. Ils veulent voler ta paix, remplir ton esprit de colère et de confusion avec de fausses idées et des sentiments erronés. ils veulent que tu commettes de nombreuses erreurs dans ta vie quotidienne, te remplir de culpabilité et finalement t'éloigner de la vérité, de mon amour, de ma présence. Alors maintenant, tu connais leurs intentions. Je sais que tu m'aimes et que tu ne permettras à personne de te déplacer de l'endroit où tu es aujourd'hui, entouré d'affection et d'amour incomparable. Dans ta vie, tu as beaucoup souffert de solitude, de manque de tendresse. Maintenant, je t'embrasse. Je te console avec force et encouragement divin, car je t'aime profondément, enfant bien-aimé. Tu étais profondément effrayé. J'ai vu ton inquiétude profonde et entendu les palpitations de ton cœur. Tu désirais te sortir de cette situation, me suppliant de t'aider, implorant avec urgence ma main puissante pour intervenir rapidement et rectifier ta situation. Je ressens profondément cette affaire qui revêt une grande importance. Beaucoup de choses dépendent de sa résolution et malgré tes efforts, tu te retrouves incapable de la résoudre seul. Tu redoutes ma colère, supposant que je retiens mon aide. Je t'en prie, comprends que ta dépendance à mon égard est perpétuelle, même au milieu de la prospérité. Reste vigilant, car l'adversaire cherche à exploiter toute faille pour attaquer ta foi, contrecarrer tes plans et blesser ton âme. Ne crains rien, car je t'aiderai dans cette épreuve que tu affrontes aujourd'hui. Il me peine de voir ta tristesse et ta détresse. Ce n'est pas mon désir pour toi de languir dans le tourment. Cesse de ruminations incessantes, remets-moi tes pensées. Si des pensées de défaite t'assaillent, rejette-les, car ta défaite est inconcevable pour celui qui croit en la puissance du Dieu Tout-Puissant. Si le désespoir menace de t'engloutir, interdis-lui l'entrée. Car celui qui croit en mon pouvoir ne peut vaciller, ancré dans l'attente de ma bénédiction. Si la volonté de vivre faiblit, accroche-toi fermement à ta foi. Tu sers un Dieu puissant et souverain qui ravivra la flamme divine de l'amour dans ton cœur. Allumant un désir ardent de persévérer et de t'accrocher fermement aux promesses que je t'accorde. Tes adversaires te méprisent quotidiennement, chuchotant des mensonges de désespoir et de déclin. Ignore leur voix. Je désire ton épanouissement. Bientôt, tu goûteras, ressentiras, puis recevras à nouveau ma bénédiction. Tes circonstances s'amélioreront. Les problèmes qui te tourmentent se dissiperont bientôt. Je t'implore, cher enfant, si tu as écouté jusqu'ici, ce n'est pas par hasard. Affirme ta croyance, promets de persévérer et fais vœu d'amour éternel. Ton avenir sera transformé. Ta situation actuelle s'améliorera. J'interviendrai dans ta vie et tu verras émerger une solution claire à ta tribulation. Ne te laisse pas entraîner par la négativité ni n'écoute les conseils de ceux résignés à la destitution spirituelle. Si tu entends ou lis ces mots, c'est parce que je t'ai doté de compréhension. Tu es prêt. La porte s'ouvrira bientôt. Je ne suis pas pas une illusion. Rappelle-toi mes interventions dans les moments de trouble. Je t'ai embrassé avec amour, t'ai accordé la vie et malgré ton passé tumultueux, ton présent a toujours été enrichi. Permets au feu que j'ai allumé en toi de brûler intensément. Le rêve que j'ai planté grandira en un arbre offrant ombre, provision et abondance pour toi et ceux que tu chéris. Accepte la vie que je t'accorde. Réjouis-toi, car une myriade de merveilles est imminente, changeant profondément ta perspective. Même si tu as trébuché auparavant, je suis resté toujours à tes côtés, te pardonnant, te relevant, ne t'abandonnant jamais. de nouveaux jours approchent. Ta tristesse sera remplacée par une joie sans limite devant le miracle imminent que tu verras de tes propres yeux. Proclame ta foi et ton engagement. Déclare « Je crois et sache toujours que je t'aime ». De grandes choses t'attendent. Tends la main pas à pas vers la paix et le bonheur. La rapidité n'est pas requise, mais la constance et la persévérance. Que ta foi reste résolue. Fixe ton regard sur moi et avance, tu arriveras. L'éternité ne t'échappera pas, même si la fatigue peut saisir ton esprit et ton corps. Dans le poids que tu as endurci, ne sois plus balotté par les vagues de l'émotion. Comprends mon empressement à bénir tes proches, à aplanir leur chemin pour les défis courageux qu'ils affronteront. Les ennemis tomberont, les barrières seront brisées. Ma promesse n'est pas celle d'un voyage facile, mais je te garantis que la foi et le courage resteront solides. tiens bon, car ta victoire est certaine. Accepte mes assurances divines. Elles apportent guérison à ta chair, clarté à tes pensées et vigueur à ton esprit. Mon but est de briser les chaînes du désespoir et du doute, dissipant le brouillard autour de ma vérité. Un grand miracle t'attend aujourd'hui si tu te tiens fermement à mon amour. Évite le chemin de ceux perdus dans le désespoir qui croient aux tromperies de leur chute, poursuivant des illusions pour la richesse, le statut, le pouvoir et la reconnaissance terrestre. Ils se détournent de mes enseignements, rejetant l'essence de mon être, oubliant celui qui est entré dans ce monde pour servir et a offert sa vie sur une croix. Mais tu m'as ouvert ton cœur. Je désire opérer des merveilles en toi. Reveille ton âme d'humilité. Repousse les avances du dévoreur. Je t'assisterai, t'accordant une plus grande tranquillité et sagesse, afin que tu ne te lasses pas d'attendre, que ni la plainte ni le doute ne ternisse tes lèvres, érodant ta foi et ton bonheur. Dis-moi maintenant de tout ton cœur. Mon Dieu, je crois en toi. Je me fie à toi, et avec patience, j'attends ma bénédiction. Je te promets que ce que tu as demandé se réalisera. tu as toujours eu foi en moi, sachant que toutes tes prières au nom de Jésus seront exaucées. Je dois t'annoncer de nouveaux temps, des pluies abondantes, des cieux ouverts et des bénédictions à foison qui rempliront chaque coin de ta vie et de ta maison. Toi et ta famille déborderont de paix et de bonheur. Tout cela est réalisable pour ceux qui croient en moi, qui retiennent fermement ma parole dans leur cœur et attendent l'arrivée des bénédictions sans faiblir ni reculer. Je te demande seulement de comprendre l'importance de rester ferme et patient. Une vie met neuf mois à naître. Une graine doit tomber sur un sol fertile, être brisé et transformé avant de germer et de pousser. Tes bénédictions aussi sont précieuses et puissantes. Elles demandent du temps et des efforts pour que tout s'aligne à ton avantage. Je sais que tu me comprends et ne seras pas découragé. Garde ton regard fixé sur l'horizon alors que tu avances pas à pas. Ne crains pas les changements. Tout est pour ton bien. Je désire que tu sois entouré de personnes et de ressources qui favorisent ta croissance. Si tu marches avec moi, personne ne peut te vaincre, t'accuser ou te juger, car je te défendrai, cher être. Si seulement tu pouvais voir, avec tes yeux spirituels, les armées célestes campées autour de toi. et comment tes ennemis tombent. Si seulement tu pouvais ressentir tout ce qui se passe autour de toi, tandis que les cieux et la terre se meuvent toujours en ta faveur. Très bientôt, je te révélerai en rêve des choses si magnifiques que tu goûteras un fragment du paradis ici sur terre. Je peux bouger tout l'univers pour ta bénédiction. C'est ce que je fais lorsque je vois une foi sincère comme la tienne, qui se livre complètement, tout comme tu m'aimes de toute la force de ton esprit et de ton âme. Ta foi audacieuse m'est précieuse et me comble de joie chaque fois que je te réponds. Mon message peut changer chaque jour, mais mon essence reste la même. Chaque journée apporte ses propres défis, mais mon amour t'entoure toujours. Avant même que ta journée ne commence, j'apprécie te parler de mon amour, mais j'aspire aussi à entendre ces mots résonner de ta part. Cher Jésus, je t'aime aussi. Rien n'est au-delà de la portée de mon amour pour toi. Je suis là pour restaurer ton honneur et t'accorder la place éminente qui t'est destinée. Une vie plus riche t'attend si tu me confies ton cœur et acceptes la guérison et le pardon que mon amour tendre t'offre. Les promesses sont faites, elles résident dans ton cœur. Si tu choisis de croire que ce soit avec chaque fibre de ton être et de tes pensées, ne sois pas comme ceux qui parlent de mon amour sans y croire vraiment. Beaucoup accordent plus d'importance au jugement des autres et se soumettent aux punitions et au mépris que d'autres souhaitent leur infliger. Beaucoup veulent imposer leur façon égoïste de penser, prétendant t'aimer alors qu'ils ont l'intention de te voler. Ils imposent des règles impossibles qu'eux-mêmes ne suivent pas, ce drape de robe de justice et de fausse sainteté, prétendant être meilleurs que toi. Et peu importe tes actions, tu finis toujours par être perçu comme le méchant, le coupable aux yeux de ces individus mauvais. Tu n'auras jamais de valeur à leurs yeux. Je t'appelle à une liberté totale. Endors-toi ce soir en paix. Pendant la nuit, mon esprit saint te parlera. Je guérirai ton âme et ton esprit. je briserai toutes les chaînes qui te retiennent encore. Et lorsque tu te réveilleras le matin, tu seras libre pour toujours. Tu ne dépendras plus jamais de l'opinion des autres. Enfin, tu seras vraiment toi-même, d'un caractère doux, persévérant et courageux, d'une foi vive, ardente, puissante et forte. dans tes moments les plus sombres, lorsque les paroles et les actions des autres te blessent, lorsque tout semble s'effacer dans l'ombre et que tu trouves peu de raison de continuer, souviens-toi que tu m'appartiens et que tu es destiné à des sommets plus élevés. Ne te résigne pas aux ténèbres, en nourrissant tes blessures dans la solitude et en endurant les moqueries. Sache que je t'aime, je suis là pour te relever, je te pardonne, je te guérirai. Un avenir plus radieux est entre mes mains, avec des dons et des talents sans mesure, la paix, la joie et le bien-être. Revendique ta place légitime car tu es de la royauté protégée à jamais par ton tout-puissant Père Céleste. Parle-moi, déclare ta confiance. Je crois en toi, mon cher Père. Un miracle portant ton nom t'attend dans ma main, prêt à résoudre cette situation que nous connaissons trop bien tous les deux. Même ta famille sera émerveillée. Ceux qui doutaient et se moquaient de toi chercheront ma grâce pour leurs jugements erronés. Ils ont ignoré ta valeur, gaspillant leur chance quand ils t'ont rejetée. Je trace ton chemin vers une sphère plus lumineuse, t'élevant vers un royaume spirituel libre de conflits et de jalousies, un lieu où l'amour véritable prospère. Là, tes dons et talents seront reconnus et cultivés, te permettant de t'épanouir et de réussir. Ne crains pas la perspective de la prospérité. Seuls les cœurs tordus s'attachent à la richesse matérielle. Je te parle de provision, de paix, de bonheur, de santé et d'harmonie familiale. Embrasse l'abondance sans dette ni chagrin. De là où je me tiens, je vois ton miracle vaste et proche. Quand tu le verras, tu reconnaîtras sa valeur. Toutes les souffrances que tu as endurées n'ont pas été vaines. Ta famille comprendra que tu n'as pas été égarée. Tu avais raison de les exhorter à avoir confiance en Dieu qui les aime si ardemment. Ils pleureront de repentance pour avoir péché contre moi lorsque tu as prié pour la patience et la force et qu'ils ont raillé le considérant comme une folie. Ils imploreront ton pardon. Tu as été choisi pour un but distinct. Être un phare d'espoir pour ta famille, ta communauté. Cet appel ne concerne pas l'accumulation de richesses ni la recherche de la gloire ni la quête de faveur de ceux qui poursuivent des applaudissements éphémères et des éloges vides. Tu es façonné à partir de matières plus fines. Ne te laisse pas tenter par leurs récompenses creuses. Fixe plutôt ton regard sur les sphères plus élevées où ma présence règne. C'est là que tu appartiens vraiment. grâce à ta foi ferme et à ton esprit t'endurant, tu verras les promesses que j'ai mises devant toi se réaliser. Les miracles passeront entre tes mains, mais n'attends aucune récompense de ceux qui t'entourent. Méfie-toi des pièges de la recherche de gains matériels et de l'adoration de la foule. Trouve refuge dans mon amour éternel, car je suis à jamais à tes côtés, offrant une paix qui dépasse toute compréhension. Que cette symphonie céleste continue d'illuminer ton chemin et d'emplir ton cœur d'espoir et de réconfort. Alors que nous nous apprêtons à clore cette belle rencontre, je t'invite à explorer les vidéos qui s'affichent à l'écran, offrant des moments de réflexion et d'inspiration pour nourrir ton âme. Merci d'avoir écouté attentivement, d'avoir dialogué avec moi aujourd'hui. Puisse ces paroles divines continuer à résonner en toi, te guidant avec amour et t'enveloppant de mon éternelle bienveillance. Amen. Sous-titrage